Vous écoutez le Flash Actu issu de l'épisode S207 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le 1er avril 2021. Cette semaine dans le Flash Actu, Pentax annonce son nouveau réflexe expert, le K3 Mark III. Sigma lance un nouvel hybride 24-36mm et l'équipe lance le prix Richard Martin. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le nouveau site des spécialistes de l'image. Pentax annonce enfin le lancement de son nouveau réflexe expert, le K3 Mark III. Le boîtier exploite un capteur CMOS rétro-éclairé sans filtre passe-bas au format APS-C de 25,7 millions de pixels stabilisé sur 5 axes. Il est associé au processeur d'images Prime 5. Il est capable de délivrer des images jusqu'à 1,6 million d'iso et assure une cadence de prise de vue en rafale de 12 images par seconde. L'autofocus est assuré par le module SAFOX 13 qui offre 101 collimateurs dont 25 en croix. Réflex oblige, on retrouve un magnifique viseur optique à pentaprisme couvrant 100% du champ et offrant un rapport de grossissement de 1,05 fois. Le K3 Mark III offre également un mode vidéo capable de délivrer des séquences 4K jusqu'à 30 images par seconde et Full HD jusqu'à 60 images par seconde. L'appareil est protégé contre les intempéries, la poussière et les conditions extrêmes de prise de vue. Il est doté du Wi-Fi et du Bluetooth. Le Pentax K3 Mark III sera disponible à la fin du mois d'avril et proposé nu au prix de 1,999 euros. Sigma lance un nouvel hybride 24-36mm qui rejoint la gamme FP en monture L. Il s'agit du FPL. L'appareil reprend l'ADN du FP premier du nom, à savoir un boîtier ultra compact et léger, 427 grammes sur la balance, principalement axé pour la vidéo. Pas de faux véons au programme, mais un nouveau capteur CMOS rétro-éclairé de 61 millions de pixels et l'intégration d'un autofocus à détection de phase et de contraste. Côté vidéo, pas de folie, l'appareil propose en interne du 4K 30p et offre un mode d'enregistrement cinéma DNG. Avec un enregistreur externe HDMI, il est possible d'accéder au RAW 12-bit en ProRes RAW ou en Blackmagic RAW. En option, on retrouve un viseur électronique orientable à positionner sur le côté de l'appareil. Le Sigma AFP sera disponible en avril et proposé au prix de 2,299 euros, nu. Le viseur pour sa part est proposé au prix de 649 euros. Et enfin, pour terminer, l'équipe lance le prix l'équipe Richard Martin pour honorer la mémoire du photographe emblématique du magazine, décédé l'année dernière. Ce prix prend la forme d'un concours photo international qui souhaite récompenser les meilleures photos de sport et d'action réalisées par les professionnels. Un grand jury de professionnels également présidé par le photographe Franz Seguin se chargera de déterminer le lauréat. A la clé pour le gagnant, une dotation de matériel Canon d'une valeur de 5 000 euros. Beaucoup de nouveautés cette semaine, dis donc, deux boîtiers ! Franchement, ça fait super bizarre de parler d'un réflexe. Un réflexe ? Ah oui, tu as dit un réflexe, oui, oui. Le Highlander de la photo un peu, le dernier dinosaure, je ne sais pas. C'est complètement à contre-courant de l'actu, en tout cas, alors que tout le monde va sur l'hybride, enfin, la majorité des constructeurs vont sur l'hybride, c'est-à-dire les appareils sans miroir et le format 24-36, Pintax nous sort un réflexe APS-C. Donc, effectivement, c'est particulier. Voilà, maintenant, les Pintax 6 de la première heure seront sûrement contents. Apparemment, Pintax communique sur un prisme assez exceptionnel, qui a un grossissement 1,05 fois, faudra voir, faudra juger sur pièce. Maintenant, ça sent un peu le champ du signe, quand même, quoi. En tout cas, sur le papier, ce petit K3, il donne un peu envie, moi, je trouve. Ça m'émeut presque de parler d'un réflexe en ce moment. Comme le D850 à l'époque, j'ai adoré chez Nikon, mais on pressentait déjà que c'était un peu le dernier gros, beau réflexe Nikon, quoi. Quentin, toi, tu travailles encore avec du réflexe ou t'es passé full hybride ? Écoute, je suis passé au R5 en début, vers octobre, quand j'ai pu mettre la main sur un boîtier, parce que c'est vrai qu'ils ont été assez difficiles à trouver. Je continue à travailler un petit peu avec mon 5D Mark IV, mais en fait, moi, je suis assez nostalgique de mon 1DX Mark I, qui est un boîtier que j'ai adoré, et notamment pour la visée réflexe, qui est extrêmement agréable, qui a une prise en main géniale. Et je t'avoue que j'ai pas mal hésité, justement, entre le 1DX Mark III et le R5, mais en fait, le R5 correspond un petit peu plus à ma pratique, quand même. Bon. Et alors, Sigma, qui lance ce FPL, petite caméra ultra compacte, grand capteur 24-36, taillé pour la vidéo. Benjamin, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Il y a peu de choses qui changent, finalement. Le capteur, je pense qu'on le connaît, ça doit être celui de la 7R4, 61 000 pixels. C'est bien, en vidéo, ça va permettre de recadrer pas mal. Il manque quand même la stab. Et puis, on attend surtout chez Sigma des profils logs aussi. Je pense que les vidéastes, ils aiment bien ça, avoir des images filmées en flat et pouvoir récupérer de la dynamique en post-prod, ça, c'est important aussi. Après, il y a des bons points. La recharge en USB pendant le tournage, ça va permettre de faire des timelapses, ça va permettre de faire du streaming sur la durée, parce que la Q n'était pas le point fort du boîtier, donc nous, on l'a testé. Puis, voir arriver un petit viseur orientable, c'est toujours une bonne chose aussi. Après, quand on additionne le prix du boîtier, qui est relativement abordable, 2300 euros, je crois, mais quand tu additionnes les accessoires qui sont dits optionnels, mais que nous, on a considéré presque indispensables pendant le test du FP, c'est-à-dire la poignée et le viseur pour ceux qui en ont besoin, bon, on grimpe très vite au-delà des 3000 euros, ça commence à être un budget conséquent. Donc, c'est un boîtier intéressant, modulaire, mais il faut tenir compte du coût de ces accessoires optionnels qui ne sont quand même pas négligeables. Toi, Quentin, je sais que tu fais maintenant de plus en plus de vidéos. Tu as un appareil dédié pour ça ou tu fais tout avec ton R5 ? Écoute, pour le moment, je tourne pas mal avec le R5. Oui, j'ai utilisé des boîtiers dédiés. Je trouve que la proposition du Sigma AFP, je la trouve très chouette. Sur le papier, c'est génial de pouvoir se dire je vais équiper un seul boîtier, je vais l'équiper en config photo, je vais l'équiper en config vidéo, etc. Maintenant, je ne sais pas d'expérience. À chaque fois qu'on a essayé de me vendre un produit avec des modules, ça n'a jamais marché ou alors les modules ne sont jamais sortis. Donc, sur le papier, ça a l'air génial, mais je n'ai pas l'impression qu'à l'utilisation, ce soit si efficace que ça et si pratique que ça, en fait. Il faut ajouter des... C'est ça, en fait. Il y a trop de modularité, tu as la modularité, je pense. Quentin, est-ce qu'il y a une actualité qui t'a un peu marqué ces dernières semaines sur laquelle tu aimerais bien un peu revenir ? Écoute, en actu photo, pas vraiment. Il y a pas mal de rumeurs en ce moment sur le développement de la gamme hybride chez Canon avec un R1 qui prendrait un peu la suite du 1DX Mark III qui pourtant est sorti il n'y a pas longtemps que je trouve pareil assez séduisant. Je trouve que le passage à l'hybride, il a été compliqué chez Canon. Il est arrivé assez tard. Je trouve qu'aujourd'hui, pour le coup, ils sortent quand même des produits qui vraiment sont très, très intéressants. Et puis, il y a cette rumeur aussi sur un boîtier qui serait un peu le pendant du 5DSR, donc avec une quantité de pixels assez impressionnante parce qu'il parle de 100 millions. Donc, ça va taper un peu du côté des GFX, etc. Et je pense que c'est pareil. Alors, de mémoire, j'avais pas mal testé le 5DSR à l'époque et c'était vraiment adapté à un type d'image. Il fallait être en studio, il fallait être au flash parce que c'était hyper sensible au flou de bouger. Ça montait pas très bien en ISO. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner sur le nouveau boîtier. Mais en tout cas, c'est les deux actus qui m'ont un peu attiré qui sont pas vraiment des actus, qui sont plus des rumeurs encore aujourd'hui. Et si R1, il y avait parce que finalement, Sony a déjà dévoilé un A1 et à Nikon qui tease sur le développement de son Z9. Toi, t'aimerais qu'il soit monobloc comme ton cher 1D Mark III que t'as beaucoup aimé ou t'aimerais qu'il soit comme ton R5 avec une poignée optionnelle ? La poignée optionnelle, c'est pas mal parce que ça te permet, si tu veux, notamment quand tu vas monter un boîtier comme ça sur un gimbal, le fait de pouvoir retirer la poignée, c'est pratique. Après, je pense pas que ce soit des boîtiers qui sont faits pour être montés sur gimbal. Donc, moi, un truc monobloc, ça me dérange pas. Je trouve que ça reste un form factor qui est intéressant, qui est peut-être un peu plus lourd, mais que t'as quand même bien en main. Et puis, ça correspond à une pratique où t'as besoin d'avoir une grosse batterie et t'as pas besoin de changer tes batteries à chaque fois. Donc, voilà. Non, mais à voir. Pour moi, c'est pas un argument hyper important. À part, je te dis, la possibilité peut-être, effectivement, c'est quand même pratique de pouvoir le démonter quand t'es dans une config un peu plus légère ou quand t'es sur un... Surtout que c'est ce qui s'est développé le plus, je trouve, quand tu fais de la vidéo. C'est la stabilisation, le grip, la possibilité de monter des boîtiers sur plein de systèmes qui te permettent d'avoir des mouvements fluides. Donc, avoir un form factor assez gros, ça peut être contraignant. Mais bon, finalement, j'ai shooté avec le 1DX Mark III en janvier dernier. Et ça monte sur un gimbal un peu récent. Tu vois, sur le Zhiyun Crane 3, ça monte sans problème. Bon, bah, évidemment, tout ça, ce ne sont que des rumeurs et des spéculations. L'avenir nous dira quelle direction prendra Canon sur son premier hybride ultra professionnel s'il voit le jour un jour. Benjamin, t'as repéré des choses, toi, de ton côté, cette semaine ou pas ? Non, j'ai envie de reparler du concours dédié à Richard Martin qui était un grand photographe de l'équipe. Il y en a d'autres, un des grands photographes de l'équipe. Je connais pas mal et au moins de noms parce que je m'intéresse de près à l'actualité sportive et à la photo sportive qui est un genre, je pense, qui n'est pas assez mis en avant de manière générale. Il y avait un festival qui s'appelait Sportfolio qui avait été créé, qui était génial. Et j'y viens. Et il n'est pas mort. Il a revu le jour sous une autre forme. Mais des mecs comme Stéphane Monté Franck Séguin qu'on sera sûrement amenés à inviter à nos micros. Pierre Lahal, Bernard Papon. Enfin, c'est des mecs qui ont un talent fou. Que ce soit en vélo, en natation. Enfin, ils nous sortent des images parfois très, très spectaculaires. On les verra sûrement au JO au Japon. J'espère qu'ils pourront y aller. Et oui, il y avait un sport, un festival de sport, Sportfolio, créé à Narbonne, je crois, en 2013 qui, suite à des problèmes avec la mairie, a dû être annulé et puis qui a revu le jour à Paris qui s'appelle désormais Paris Sportphoto et qui se déroulera normalement à l'automne prochain. Oui, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Merci.